Bonjour et bienvenue à ce coaching axé sur sexe et spiritualité. Aujourd'hui, nous allons voir la relation qui existe entre la sexualité et la spiritualité. Et à titre de rappel, nous avons dit précédemment que l'homme fait l'amour par besoin, tandis que la femme le fait par envie. Et le but de ce coaching n'est pas de faire peur à qui que ce soit. Non plus de faire le moral. Mais le but de ce coaching est de partager le savoir. Maintenant, quelle est la relation entre la sexualité et la spiritualité? La sexualité implique la spiritualité, disons-les comme ça. Et la spiritualité booste la sexualité en lui redonnant son sens sacré. Parce que le sexe est sacré. Et c'est grâce à la sexualité que nous nous reconnaissons différents les uns des autres, parce que nous avons été créés différents. La sexualité et la spiritualité sont deux forces différentes, mais qui, une fois mises ensemble, sont capables de produire de l'énergie surnaturelle, pouvant changer de vie et redonner la vie aux énergies endormies. Une sexualité qui n'implique pas la spiritualité est un acte animal, parce que l'animal ne pense ni ne planifie son acte, mais le fait par instinct. C'est la spiritualité qui redonne à la sexualité son sens humain. Donc, c'est la spiritualité qui fait que la sexualité soit humaine, faisant que vous n'ayez pas seulement un sexe, mais que vous soyez un sexe vous-même. Voilà l'importance de la spiritualité dans la sexualité. La sexualité, en tant que science et un tout, n'est pas seulement une affaire de corps ou de jouissance. La sexualité est aussi une histoire de change, une histoire de transfert de vie, une histoire de transfert d'énergie, une histoire de transfert de mystère entre l'homme et la femme, pour commencer par eux. La sexualité s'ordonne généralement autour de ces trois aspects. La tendresse, le plaisir et la fécondité. La tendresse, c'est qui donne à la sexualité sa dimension relationnelle. Le plaisir lui donne sa dimension érotique. Tandis que la fécondité lui donne sa dimension procréative. Ainsi, le sexe proprement dit comporte des caractéristiques qui lui sont propres. Le sexe est une énergie sacrée. Le sexe est une source qu'il faut bien utiliser. Le sexe est comme de l'électricité. Si vous l'utilisez bien, vous tirez des bienfaits. Si vous l'utilisez mal, attendez-vous aux dégâts. Le sexe est un moyen de transférer des énergies dans l'un et l'autre et aussi dans la nature. Donc, quand un couple est en train de faire le sexe, il est en train de faire participer aussi la nature à cet acte sacré. Le sexe, une fois utilisé juste pour du fantasme, conduit à une autodestruction sur le plan spirituel, physique et émotionnel. Sur le plan spirituel, il y a violation des doigts rattachés à cet acte sacré et il y a une dette spirituelle à payer au créateur du sexe. Sur le plan physique, par rapport au fantasme, toute action faite par défi ou complaisance met le corps dans un état d'épousement, voire de douleur physique. Alors, on entend parler de déchirure vaginale, on entend parler des fractures du pénis, l'inflammation du vagin, une torsion veineuse du pénis et j'en passe. Et sur le plan émotionnel, on se réfère toujours à l'acte même quand on est devant une autre personne, un autre partenaire. Pourquoi? Parce que le sexe n'était utilisé que pour du fantasme. Et le fantasme est mental. Et cela peut partir du mental jusqu'à donner ce que nous appelons des réponses psychosomatiques. Au point que l'on ressent les douleurs, on ressent la douleur sur le corps. Pourquoi? Parce que le sexe qui est quelque chose de sacré n'a été utilisé que pour le fantasme. Lequel est mental? Voilà tout pour aujourd'hui. Je reviendrai dans la vidéo prochaine pour pouvoir développer les trois façons de faire l'amour et leur implication par rapport à la spiritualité. Dans l'entre-temps, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501